J'anime une équipe à l'Institut Curie qui s'intéresse un peu à ces processus épigénétiques dans le cadre de la reproduction des mammifères. Nos cellules d'intérêt sont principalement l'œuf, le spermatozoïde et l'embryon précoce. Comment est-ce que l'embryon reçoit une information qui ne serait pas génétiquement codée mais qui viendrait du père et de la mère ? C'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. On va commencer très simplement. Comme je vous l'ai dit, l'épigénétique dérive de la génétique. On va apprendre les bases. Comme vous le savez, les organismes dits multicellulaires, comme nous, l'homme, mais aussi comme les plantes, la vache, l'éléphant, on est formé de cellules qui sont toutes composées de la même manière, un noyau, un cytoplasme, et dans le noyau on retrouve ce qu'on appelle l'ADN, ou encore les chromosomes, ou encore le génome, ou plus poétiquement on peut l'appeler aussi le livre de la vie. Et donc, toutes ces cellules ont exactement le même code génétique au sein d'un même individu. Donc ce code génétique, vous le savez, c'est cette molécule d'ADN qui est formée d'une double hélice et qui est elle-même formée d'un ensemble de bases simples qu'on appelle ATGC et qui forment des espèces de grandes phrases qui codent pour des gènes. Je vous l'ai dit, on commence très simplement, mais vous allez voir, ça va devenir un peu plus difficile après. Donc juste quelques dates historiques pour vous placer un peu dans le domaine des connaissances. Quand est-ce que l'ADN a vraiment été découvert ? Donc la molécule d'ADN, c'est-à-dire l'acide désoxyribéonucléique, a été découvert en 1944 aux Etats-Unis. Et puis en 1950, on a réalisé qu'elle était formée de ces quatre bases, ATGC. Et puis en 1953, le prix Nobel pour la découverte en fait de la structure de cette molécule d'ADN, en double hélice par Watson et Crick, Rosalind Franklin, qui est souvent dans l'ombre, et puis aussi un autre co-auteur pour ce prix Nobel. Donc le génome, l'ADN humain, c'est 3 milliards de ces répétitions ATGC, qui forment à peu près 2 mètres quand ils sont alignés en parcours linéaire. Et ces bases sont réparties sur 23 chromosomes qu'on contient en paire, chez l'humain, et qui codent pour à peu près 21 000 gènes. Donc les gènes, c'est des fragments d'ADN qui correspondent à une phrase qui est composée d'un enchaînement spécifique de ces quatre lettres, ATGC. Chaque gène a sa phrase propre, si vous voulez. Et ce gène, cette phrase, fournit le code pour produire une protéine spécifique. Donc on a à peu près 21 000 protéines qui sont produites à partir de ces 21 000 gènes. On va simplifier. Donc comment est-ce qu'on passe de l'ADN à la protéine ? Très simplement, vous savez, dans le noyau, il y a cette molécule d'ADN, qui est le grand livre de la vie. Mais cette molécule d'ADN, en fait, elle est un peu inerte, puisqu'elle est engoncée dans le noyau. Donc en fait, il y a une molécule qui est produite à partir de cet ADN, qu'on appelle l'ARN massagé, qui, elle, est labile, peut voyager, va aller, en fait, dans le cytoplasme, dans lequel elle va rencontrer, en fait, une machinerie qui va le lire et produire une protéine spécifique. Et donc ça, c'est vrai pour les 21 000 gènes dont j'ai parlé à peu près tout à l'heure. Et les protéines, c'est ce qui assure la fonction, notre survie, en fait, de la cellule, qui assure la prolifération de la cellule, et puis les fonctions spécifiques de chaque cellule. Une cellule de foie va avoir des protéines spécifiques de sa fonction de foie, un neurone va avoir des protéines spécifiques de sa fonction de neurone. Donc quand, en 2001, on a séquencé le génome humain, on a pensé, ok, maintenant on a accès à toutes ces lettres, on va comprendre, en fait, le livre de la vie, on va comprendre tous les gènes, on va comprendre le secret de l'hérédité, et puis s'il y a des pathologies, on va avoir des mutations, on va pouvoir tout comprendre, juste en ayant cette séquence linéaire d'ADN. Mais on s'est, en fait, rendu très vite compte, en fait, qu'il y avait quand même un mystère qui subsistait, il n'y avait pas une correspondance à 100% entre ce qu'on pouvait lire dans l'ADN et les phénotypes, c'est-à-dire le génotype et les phénotypes, c'est-à-dire l'expression des traits, la morphologie, les maladies. Et donc on s'est rendu compte qu'il manquait, en fait, quelque chose dans ce coffre-fort de la vie auquel on n'avait pas accès, une information manquante. Donc c'est ce qu'on va essayer d'appréhender ensemble. Qu'est-ce que cette information manquante, qu'on ne peut pas avoir juste en lisant la molécule d'ADN. Donc, premier paradoxe, comme je vous l'ai dit, toutes les cellules de notre corps viennent d'une cellule originelle unique, qu'on appelle le zygote, qui correspond à la rencontre entre l'œuf et le spermatozoïde, donc on hérite le matériel hérite de nos parents. Et cette unique cellule va former ensuite toutes les cellules de notre corps, qui ont une diversité de fonctions, et pourtant elles ont toutes exactement le même code génétique. Donc on voit bien, on comprend bien intrinsèquement, qu'on ne peut pas juste lire ce code génétique et faire une diversité de fonctions cellulaires. Donc avec un patrimoine génétique commun, on doit former toutes les cellules de notre corps. En effet, il y a des cellules, il y a des gènes qu'on appelle des gènes de ménage, comme l'actine par exemple, qui vont être exprimés dans toutes les cellules, parce que n'importe quelle cellule en a besoin pour sa survie, pour sa fonction. Et puis après, on va avoir certains gènes qui vont être allumés dans certains types de cellules, mais éteints, ici en rouge, dans d'autres types de cellules. L'hémoglobine, c'est une fonction spécifique, une protéine spécifique des cellules du système sanguin, mais le neurone n'a rien à faire de l'hémoglobine, etc. L'adrénaline, on la trouve dans les neurones, et pas dans une cellule pancréatique. L'insuline spécifique du pancréasme, on ne le trouve pas ailleurs. Donc toutes les cellules ont leur disponibilité les mêmes gènes, mais vont décider d'en allumer ou d'en éteindre certains. Donc il y en a qui sont allumés par défaut dans toutes les cellules, et puis d'autres qui vont être allumés ou éteints, suivant la fonction de la cellule. Donc on a dans toutes ces cellules un génome unique, avec les mêmes gènes, donc le même génotype, mais en fait on va avoir de multiples identités, de multiples fonctions, puisque certains gènes vont être allumés et d'autres pas. Comment est-ce que ça se fait ? Autre phénomène que vous pouvez apprécier dans votre environnement, qui sous-tend aussi le rôle de l'épigénétique, donc là vous commencez à comprendre que c'est cette boîte noire justement entre le génotype et le phénotype, c'est chez les chats par exemple, les chats qui ont des patches de couleurs différents au niveau de leur pelage, ou des yeux de couleurs différentes. Donc ça c'est un phénomène qu'on observe que chez les femelles, les yeux verrons. Donc tout le monde dit, oui mais David Bowie, mais non mais David Bowie c'est un accident, c'est pas un œil verron génétique je dirais. Donc chez ces femelles en fait, on a exactement, l'œil droit et l'œil gauche, ont exactement le même code génétique, c'est des cellules, et là elles devraient exprimer aussi les mêmes gènes, et pourtant on voit, il y en a qui expriment des cellules, un gène de la couleur bleue, et l'autre un gène de la couleur verte. Et ça c'est dû en fait à un phénomène qui existe spécifiquement chez les femelles mammifères, pour compenser en fait le déséquilibre de chromosomes qu'il y a entre les femelles et les mâles. Donc vous le savez, chez les femelles on a deux chromosomes X, et chez les mâles on a un chromosome X et un chromosome Y. Donc par définition, on devrait avoir une double dose des gènes qui sont codés par le chromosome X chez les femelles, et une seule dose chez les mâles. Et donc il y a un équilibre de dosage qui font que les femelles décident, décident. Leur cellule au cours du développement va éteindre un des chromosomes X pour se mettre au niveau des hommes en fait, et pour ne pas qu'il y ait ce déquilibre de dosage. Et donc vous imaginez, s'il y a un gène qui code pour une couleur des yeux, sur ici couleur des yeux, gène vert, ici gène bleu, comme c'est un mécanisme qui se fait aléatoirement, certaines cellules vont exprimer que la couleur verte, en éteignant le chromosome qui code pour la couleur bleue, et vice-versa. Et quand ça se fait en cellules qui sont toutes dans le même coin en fait, on va pouvoir avoir ce qu'on a, un œil qui va se développer spécifiquement avec la couleur bleue et un qui se développe spécifiquement avec la couleur verte. Donc exactement les mêmes gènes, mais on éteint ici, pas certains gènes spécifiquement, mais même certains gènes au sein de chromosomes qui sont pourtant identiques. Donc là encore, l'épigénétique. Un autre phénomène que vous pourriez observer si vous travaillez dans un zoo par exemple, c'est ce qu'on appelle les croisements interspécifiques qui n'existent pas dans la nature mais qui sont souvent forcés. Donc par exemple, si vous prenez un ligre, c'est un croisement entre une femelle tigresse et un mâle lion, et un tigron, c'est un croisement réciproque avec une femelle lionne et un mâle tigre. Pourtant ils sont 50% tigre, 50% lion, et vous pouvez voir encore une fois que les phénotypes sont très différents. Pourtant ils ont exactement les mêmes gènes, la même origine. Là encore, il y a une espèce de boîte noire qui ici semble être liée en fait à l'origine parentale de ce qu'on reçoit du côté mère ou père et qui fait que même si on a un même génotype, on ne va pas avoir une même expression des gènes entre ces deux individus qui ont exactement le même capital génétique. Et enfin, on peut observer ça aussi, des diversités en fait de phénotypes chez des individus qui doivent avoir normalement par définition un capital génétique identique, par exemple les clones. Vous connaissez le principe du clonage, on prend une cellule de peau qu'on va ensuite forcer à faire un individu en entier, donc le capital génétique est exactement le même que celui du donneur. Vous pouvez voir pourtant, ici c'est l'original, Rainbow, ici c'est Copycat, et vous pouvez voir que ce n'est pas exactement les mêmes profils en fait qui vont être exprimés. Pourtant c'est exactement le même capital génétique. ici c'est deux souris aussi qui viennent d'une souche en fait où il y a exactement les mêmes gènes, il n'y a pas du coup de diversité génétique et pourtant on peut voir aussi des phénotypes très différents en fait qui ne sont pas liés à des mutations, on le sait, ils ont exactement le même code génétique mais aussi à des modifications épigénétiques différentes. Et bien sûr un cas naturel, c'est les jumeaux monozygotes qui proviennent de la fission de l'embryon très tôt au cours du développement, donc exactement le même capital génétique, mais il peut arriver parfois qu'un individu en fait développe une maladie et pas l'autre sans que ce soit une mutation génétique, ça aussi ça a été prouvé, mais par aussi des modifications épigénétiques qui vont changer l'expression d'un gène ici qui est lié à cette pathologie en particulier. Donc voilà tous ces exemples pour vous montrer qu'à partir d'un capital génétique identique, on peut avoir une diversité d'expressions des protéines et donc des phénotypes. Et parfois ça peut conduire à des maladies. Donc si on représente ça dans un schéma simple, vous avez donc la génétique, ce qu'on a hérité en fait, les gènes de nos parents ou ce qu'on appelle aussi le génotype, ce sont les caractères innés et par-dessus vient s'ajouter un caractère acquis dit épigénétique qui en fait est façonné au cours du développement. On a la matière brute qui est le matériel génétique, au cours du développement en fait il y a une complexité qui vient s'ajouter qui va faire que certains gènes vont être exprimés ou pas et c'est la combinaison de ces deux facteurs innés, génétiques, acquis, épigénétiques qui vont donner l'identité cellulaire et l'identité individuelle en général donc les phénotypes. Donc ça c'était en introduction, en teaser si vous voulez. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Quels sont les vecteurs de cette information épigénétique qui n'est pas codée dans l'ADN ? On va voir un petit peu historiquement comment est-ce que cette notion, comment est-ce que ce champ de recherche est apparu. On va parler des trois mamelles de l'épigénétique donc vous comprendrez un peu plus tard stabilité, réalité, réversibilité. On parlera un petit peu plus en détail du cas des cellules souches pluripotentes qui soit un cas en fait vraiment réel de comment on peut jouer avec les modifications épigénétiques et qui ont un intérêt certains en thérapie. On parlera plus généralement des enjeux de la recherche en épigénétique, pathologie et thérapie épigénétique, environnement épigénétique et puis pour la fin si vous êtes sage, l'épigénétique et n'importe quoi. Donc l'ADN, vous l'avez compris, en lui-même, c'est une information qui est linéaire, ATGC, ATGC, des répétitions, mais en fait, ça c'est comme on le représente, mais dans le noyau, en réalité, ce n'est pas une information qui est linéaire, ce n'est pas quelque chose qui est organisé en plan. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux mètres d'ADN par cellule. Donc il faut pouvoir compacter ce long filament d'ADN dans une taille qui fait quelques microns. en fait. Et donc pour ça, il y a une espèce d'organisation extrême pour compacter à l'extrême cette molécule de deux mètres qu'on a dans chaque cellule dans quelques microns. Et ça, c'est fait en fait par une organisation qu'on appelle la chromatine. C'est-à-dire que l'ADN est enroulée, sur-enroulée, sur-sur-sur-enroulée autour de protéines architectes qu'on appelle les histones. Et tout ça, ça fait quelque chose de très très condensé. Donc vous pouvez comprendre là déjà que tout est condensé, pas forcément accessible dans le noyau. Il va falloir pouvoir trouver les gènes et les exprimer ou pas dans cette espèce de nœud que forme l'ADN. Et donc, les chromosomes sont organisés comme je l'ai dit en chromatine. Donc c'est cet ADN qui est enroulé autour de ces protéines qu'on appelle les histones, les protéines architectes. Et l'unité de base de la chromatine, c'est ce qu'on appelle le nucléosone. Et donc, à la fois l'ADN et ces protéines architectes peuvent subir des modifications biochimiques. Donc ici, des ajouts de groupements méthyl. Donc si vous vous souvenez de vos cours de biochimie, les cytosines au sein de l'ADN vont pouvoir être méthylées. Il y a un groupement méthyl qui se met sur cette base, la cytosine, le C, sans modifier sa séquence. C'est juste l'ajout d'une cytosine. Et de la même manière, les histones qui forment ces protéines architectes qui vont condenser l'ADN, elles aussi vont subir des modifications secondaires biochimiques, acétylation, méthylation, phosphorylation, tout ce que vous voulez. Et donc ça, en fait, ça constitue ce qu'on appelle un code épigénétique. En général, en fait, donc je vous l'ai dit, tout est compacté dans le noyau. Et donc il y a certaines modifications épigénétiques qui vont au contraire ouvrir localement l'ADN. Donc on sait par exemple les marques d'histones acétylées sont un facteur qui va ouvrir l'ADN. Et donc du coup, s'il y a un gène à cet endroit-là, il va pouvoir être accessible et pouvoir être lu par la cellule et produire une protéine. Et au contraire, pardon, c'était ici, là c'est la vue accessible de l'ADN. Et à d'autres endroits, il va y avoir au contraire une super compression par d'autres modifications épigénétiques différentes de celles-là qui vont au contraire un peu cacher le gène, si vous voulez, qui va le mettre sous silence. Et donc c'est comme ça en fait que l'épigénétique joue en fait comme un chef d'orchestre un petit peu et va dire à cet instrument, à ce gène d'être allumé ou à cet autre gène de ne pas être allumé à tel ou tel moment du morceau en fait. Si vous voulez, vous voyez un petit peu l'analogie. Et donc d'un point de vue historique, l'épigénétique dérive d'un concept plus ancien de développement, de biologie de développement qu'on appelle l'épigénèse qui remonte à l'époque d'Aristote. Et donc la vue qu'il y avait en fait à l'époque avant Aristote, c'était que les structures sont préexistantes dans l'œuf ou le spermatozoïde et ne font qu'augmenter de taille. Donc pour les philosophes à cette époque en fait, dans l'œuf, on a un petit bonhomme qui est déjà créé et qui va ensuite croître de taille et donner un individu ou à l'inverse, il y avait l'autre, donc ça c'est l'ovisme et en fait, il y avait l'autre mouvement qui était l'aninaculisme ou au contraire, on pensait que c'était dans la tête du spermatozoïde, aussi un petit bonhomme qui ensuite se développerait plus tardivement jusqu'à donner un individu complet. Mais la structure en elle-même est exactement identique, préformée. Donc c'est le préformationnisme. Et donc Aristote en premier a proposé que non en fait, il y a à s'opposer au préformationnisme l'épigénèse, à savoir que on part d'une structure indifférenciée, une espèce de matière brute comme de la matière de la terre glaise si vous voulez, et qu'ensuite on va au fur et à mesure du développement complexifier cette structure pour donner ensuite un animal et l'individu tel qu'on le connaît. Donc ça, c'est ça, la notion d'épigénèse. Et donc vous pouvez voir un petit peu l'analogie en fait avec l'épigénétique et pourquoi l'épigénétique dérive de ça. Et donc c'est Waddington qui a fait fusionner les deux mots, génétique et épigénèse, pour sous-tendre cette même idée qu'on a un matériel de base simple et ensuite des niveaux de complexité qui vont s'ajouter pour donner lieu à une structure, à une identité plus complexe. Donc c'est ce qu'il forme en fait, c'est ce qu'il nomme comme étant l'étude des relations entre le génotype, donc les gènes, la matière brute, indifférenciée, et le phénotype, donc toute l'expression des traits morphologiques, les pathologies qui sont des choses plus compliquées et entre les deux, c'est ça, c'est l'épigénétique qui ajoute des niveaux de complexité et qui va décider, on le sait, d'allumer ou éteindre certains gènes. Donc si vous voulez un petit peu des métaphores, la génétique, si vous imaginez toutes les cellules de votre corps, la génétique, c'est donc les matériaux de base, le génotype, donc des briques, du ciment, du sable, des tuiles, et puis chaque cellule en fait va avoir un phénotype particulier, un petit pavillon de banlieue, un château, ce que vous voulez, et donc l'épigénétique, c'est entre les deux, c'est l'utilisation à façon de ces matériaux de base, donc les gènes, pour en faire une identité plus complexe en choisissant plutôt des briques ici, plutôt des tuiles ici ou plutôt du ciment ici. Une autre analogie, vous pourriez imaginer, en fait, la génétique, c'est une forme de base qui est toujours la même, mais on peut lui donner des couleurs différentes par l'épigénétique, donc ici, version Andy Warhol, en fait, une répétition d'une même identité, la génétique, qu'on va ensuite pouvoir colorer de manière différente et donner cette diversité de phénotypes. Mais Waddington, en fait, à l'époque, lui, il avait une autre métaphore, en fait, picturale, pour se représenter l'épigénétique, c'est celle qu'on appelle celle du paysage épigénétique. Donc, je vais vous le faire en animation. Donc, pour lui, en fait, ça, c'est le développement. Ça, c'est la cellule originale, le zygote, dont je vous ai parlé, la première cellule qui est formée à l'issue de la fécondation. Et donc, elle est tout en haut de ce paysage épigénétique, en haut de la montagne. Et donc, elle a toutes les possibilités de descendre cette montagne par n'importe quelle des vallées qui sont disponibles, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la pluripotence. Elle a tous les pouvoirs, elle peut avoir n'importe quelle destination, faire du foie, du neurone, de la peau. Ça, elle a tous les pouvoirs en haut de la montagne. Et puis, au fur et à mesure du développement, elle va restindre de plus en plus ses capacités à se développer et va finir en bas d'une vallée, dans une espèce de creux sans issue où elle est là bloquée dans un état final, donc par exemple un neurone hyperdifférencié ou une cellule de peau. Donc, elle avait au début quand elle était zygote toutes les possibilités de donner tous les types cellulaires et puis au fur et à mesure du développement, en fait, il y a des verrous qui se mettent en place et qui vont la canaliser vers une identité spécifique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle au cours du développement la pluripotence. Donc, ça, c'est la cellule originale, la cellule sous-chambryonnaire. Et puis après, au milieu, c'est ce qu'on appelle la multipotence. Donc, par exemple, les cellules du sang, on sait qu'il y a des cellules souches du sang qui vont pouvoir alimenter tous les types cellulaires du sang, les macrophages, les hématies, les glucocytes. Elle a encore plein de possibilités mais elle est restreinte quand même dans le lignage des cellules du sang. Et puis, tout en bas, on a l'unipotence, la cellule spécialisée qui fait sa fonction dans le corps. Donc, on peut aussi imaginer ça, en fait, qu'est-ce que c'est que les punétiques ? C'est des verrous de plus en plus drastiques qui se mettent en place au cours du développement qui vont figer la cellule dans un état en figeant les gènes qu'elle doit exprimer et en réduisant ainsi progressivement son potentiel, ses capacités développementales. Donc, les verrous épigénétiques à chaque stade du développement. Donc, la définition moderne de l'épigénétique, c'est en fait l'étude des changements d'expression des gènes qui n'impliquent pas de changement de la séquence ADN puisque toutes les cellules, je vous l'ai dit, ont exactement la même séquence ADN. Donc, ce n'est pas en changeant le code qu'on va changer quels gènes vont être exprimés. Et puis, ces changements, en fait, d'expression sont stables, héritables et réversibles. Donc, on viendra un peu plus sur ces notions, ce qu'elles impliquent d'un point de vue cellulaire et développemental. Et puis, là, c'est tout le glossaire qui va avec, si ça vous intéresse. De la même manière qu'on parle du code génétique, on parle aussi du code épigénétique. Donc, c'est toutes ces modifications biochimiques de l'ADN et des histones dont je vous ai parlé, les marques épigénétiques. Et de la même manière qu'on parle du génome qui est tout l'ensemble, en fait, de l'ADN et des codes ATGC, on parle aussi de l'épigénome testé maintenant par des méthodes qui dérivent du séquençage à l'ADN. On peut vraiment, pour chaque cellule, déterminer quel est son paysage épigénétique. Donc, c'est juste pour vous montrer si vous êtes intéressés. Voilà un peu sur quoi on travaille au quotidien dans mon laboratoire. C'est ces paysages épigénétiques, donc ça ne vous dit pas grand-chose. Mais là, on a une vue, en fait, d'un endroit particulier du génome avec quelques gènes. Et donc, ici, on peut voir les profils de méthylation de ces gènes et ici, les profils d'acétylation de certaines histones. Voilà. à quoi ressemble ce sur quoi on travaille sur le ordinateur. Donc, la définition, étude des changements d'expression des gènes qui n'impliquent pas de changement de la séquence ADN qui sont stables, héritables et réversibles. Mais comment est-ce que ces modifications épigénétiques, ces marques épigénétiques se mettent en place au cours du développement ? Ce ne sont pas des choses qui se mettent en place de manière aléatoire, vous devez le comprendre. C'est vraiment un programme qui est défini. Il faut savoir que la méthylation va aller sur ce gène-là à tel moment ou la sétylation à ce gène-là à tel moment pour l'allumer ou pour l'éteindre. C'est quelque chose qui est vraiment programmé. Ces modifications épigéniques ne se mettent pas au hasard. Elles sont programmées par des signaux qui sont les signaux développementaux normaux qui se mettent en place au cours du développement. Quels sont ces signaux ? Vous le savez, au cours du développement, nos cellules de notre corps sont exposées à plein de signaux qui proviennent soit de l'intérieur de la cellule, soit des cellules voisines, les cellules se parlent entre elles, ou encore du monde extérieur. Ça peut être des signaux mécaniques qui peuvent enclencher des décisions, donc des cellules qui sont compressées et qui vont changer l'expression de certains gènes. Ça peut être des échanges chimiques. Elles peuvent s'envoyer des molécules. Celles-ci peuvent dire à l'autre, tiens, toi, tu vas plutôt exprimer ces gènes et toi, tu vas plutôt exprimer ces gènes. Elles peuvent communiquer avec des envois de molécules chimiques. À courte distance ou à longue distance, vous connaissez les hormones qui sont produites par certaines parties de nos cerveaux et qui vont parler à d'autres organes plus loin dans notre corps via des molécules chimiques et qui vont enclencher des réponses des cellules cibles. Et puis l'environnement, l'environnement général à l'extérieur, c'est la combinaison de tous ces types de signaux qui peuvent agir, des molécules chimiques, des contacts mécaniques ou des hormones ou des perturbateurs hors d'hormones. Donc si on se met à l'échelle de la cellule, le noyau de la cellule, son ADN qui est enroulé autour des histones, donc qui forme la chromatine, le cytoplasme et puis la cellule, comment est-ce qu'elle capte tous ces signaux ? C'est par des récepteurs en fait. Et donc si les récepteurs, c'est un signal qui vient et qui vient se lier à ce récepteur en fait, la cellule est informée d'une information particulière par ce signal. Il y a ce qu'on appelle une transduction, c'est-à-dire que le signal est ensuite amplifié pour en avertir le maître de la cellule, c'est-à-dire le noyau. Donc si par exemple, cette cellule a reçu un signal en disant « toi, maintenant tu vas faire du foie », le noyau est informé qu'il doit faire du foie, donc il va commencer à exprimer des gènes qui sont importants pour le foie et réprimer des gènes qui ne sont pas importants pour le foie par des facteurs qu'on appelle des facteurs de transcription qui lisent ou qui éteignent les gènes. Et c'est ensuite que l'épigénétique se met en place. Une fois que la décision par ces facteurs de transcription de lire ou d'éteindre les gènes, c'est ensuite que les modifications épigénétiques viennent se mettre en place pour consolider les décisions qui étaient en prise d'éteindre ou d'allumer ce gène. Donc pourquoi c'est important pour le développement ? Parce que cette cellule qui a reçu le signal à l'origine, les signaux au cours du développement, c'est par nature des signaux transitoires qui ont lieu à un moment du développement, à jour 3 par exemple, à jour 22 du développement, mais c'est des signaux qui disparaissent. Donc la cellule faut ensuite qu'elle se souvienne qu'elle a reçu ce signal et qu'elle a pris une fonction de cellule de foie par exemple. Et donc c'est à ça que sert l'épigénétique, c'est consolider des patrons d'expression qui ont été décidés par des signaux qui sont labiles. Et ce signal, maintenant, qu'il a disparu parce que maintenant on est un adulte, il faut quand même que notre foie se souvienne que les cellules sont des cellules de foie et c'est à ça que sert l'épigénétique, ces modifications qui restent de manière stable, donc ça c'est la notion de stabilité, et qui maintiennent en fait la mémoire du signal initial qui a dit à ces cellules de notre corps de devenir une cellule de foie par exemple. Et donc, on résume ça ici. Donc c'est important pour que la cellule maintienne son identité, mais c'est aussi important pour que les cellules qui sont issues de cette cellule initiale qui a reçu l'information savent aussi qu'elles sont des cellules de foie. Et c'est à ça aussi que sert l'épigénétique et c'est la notion d'héritabilité parce que cette cellule ici, elle a des marques de méthylation et d'acétylation sur certains gènes et qui vont être ensuite copiées, en fait ces marques vont être copiées à l'identique dans ces cellules phi lors de sa division. Donc toutes les cellules de notre foie n'ont pas été exposées à ce signal initial qui a déclenché leur identité foie, mais il y a cette mémoire, cet archivage qui s'est fait par l'épigénétique et donc il y a une mémoire de cette exposition initiale de la première cellule de foie pour que toutes les cellules continuent à être une cellule de foie de manière stable et irritable. Donc ça, c'est absolument important, vous comprenez, pour la constitution des organes puisqu'il faut que s'en a un même organe, toutes les cellules se souviennent qu'elles appartiennent à cet organe et ne vont pas s'engager dans une autre voie, dans une autre fonction. Donc bien sûr, il peut y avoir des problèmes, vous pouvez imaginer si le signal est un mauvais signal, la cellule va pouvoir prendre une mauvaise décision à un mauvais moment, par exemple. Donc elle a reçu un mauvais signal, c'est par exemple les perturbateurs endocriniens, c'est ça qui met en cause, parce qu'ils vont mimer des hormones qu'on a normalement et qui vont donner des mauvaises informations au mauvais moment. Donc soit le signal est aberrant et du coup, la cellule initiale va prendre une mauvaise identité et du coup, ce mécanisme de modification épigénétique est tellement stable et irritable que toutes les cellules qui proviennent de cette cellule initiale vont garder cette identité erronée. Ou alors, il peut y avoir aussi des problèmes dans la transmission de cette identité, le signal était bon, elle a pris la bonne décision, mais il peut y avoir aussi des problèmes au moment où on copie d'une cellule mère à une cellule fille cette information épigénétique et là aussi, on peut changer d'identité. Donc là, vous pouvez imaginer déjà, par exemple, les situations comme le cancer, c'est typiquement ce type de situation de cellules qui oublient en fait d'où elles viennent et qui prennent des identités erronées. Donc là, on a parlé de l'irritabilité entre cellules, donc ça, c'est lors de la division des cellulaires, bien sûr, une grosse question, c'est l'irritabilité entre les individus. Est-ce qu'on peut aussi transmettre, nous, en étant exposés à des signaux et en ayant un capital épigénétique particulier, est-ce qu'on peut le transmettre aussi à notre descendance ? Ça, c'est une grosse question et des débats qu'il y a en ce moment. Donc ça, c'est vrai, par exemple, chez les plantes. Effectivement, on peut voir que, ça, c'est l'inné qui avait décrit ce mutant, en fait, d'une gueule de loup au 18e siècle. Donc c'est un problème de symétrie florale. Donc ce n'est pas du tout lié à une mutation. On sait que c'est un profil de méthylation aberrant qui est sur le gène, un gène qui est important pour cette symétrie florale. Donc décrit en premier, au 18e siècle, et on voit encore ce type de fleurs mutantes de nos jours sur la même île où ils l'avaient décrit. Donc ce qui sous-tend bien, en fait, que ça peut être hérité d'une génération à l'autre et de manière très, très stable. Donc chez les plantes, c'est le cas. Mais chez les mammifères, c'est un peu plus difficile, en fait, d'imaginer qu'on puisse transmettre aussi une information épigénétique uranée entre les générations. parce qu'ici, je vous représente les niveaux de méthylation de l'œuf et du spermatozoïde. Et en fait, juste après la fécondation, il y a une phase de reprogrammation qui se fait chez les mammifères et spécifiquement chez les mammifères. On perd toute la méthylation qu'on hérite de son père et de sa mère via le spermatozoïde et l'œuf. Donc c'est une tabula rasa, c'est comme un peu le bouton reboot d'un ordinateur. On remet à zéro, en fait, pour ensuite réétablir des profils de méthylation qui seront propres au développement de l'embryon et au cours de la formation des différents tissus, comme je vous l'ai dit. Donc chez les mammifères, il y a peu d'opportunités, apparemment, pour avoir ce genre de dérégitabilité entre générations de profils de méthylation qui seraient mauvais, par exemple, qui seraient hérités du père et de la mère. Mais c'est un débat dont vous entendrez beaucoup parler, par exemple, dans les médias. Donc on a vu la notion de stabilité. Donc une fois que la cellule a enclenché une identité, elle va consolider de manière stable cette identité par les modifications épigénétiques. On a vu la notion de dérégitabilité. Cette cellule, une fois qu'elle a précédé une identité, va utiliser les modifications épigénétiques pour transmettre l'information à ces cellules phi. Et quelle est donc cette notion de réversibilité ? Donc on va reprendre l'analogie du paysage de Conrad-Waddington. Donc je vous l'ai dit, au cours du développement, on a une restriction de plus en plus importante des potentialités du développement par l'acquisition de verrous. Mais est-ce que ce serait possible qu'une cellule complètement différenciée puisse un jour retourner vers un état naïf ? Est-ce qu'on peut faire lever ces verrous ? Et donc c'est là la réversibilité. Effectivement, il y a une possibilité de réversibilité contrairement à une mutation génétique, puisque là, c'est juste une modification biochimique qu'on peut retirer. On peut remonter la pente. Et ça, ça se passe, je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière naturelle au cours du développement. Là, je vous l'ai dit, c'est là où le paysage épigénétique se met à fond en marche. C'est quand l'embryon s'implante et forme tous les tissus. C'est là qu'on va différencier tous les types cellulaires. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, juste après la fécondation, donc avant la formation de la cellule souche pluripotente, on a ce paysage inversé puisqu'on enlève toute la méthylation de l'ADN. Donc en fait, on restaure un état naïf, on remonte à un état de pluripotence. On vient ici d'un œuf et d'un spermatozoïde qui sont hyper spécialisés pour faire œuf et spermatozoïde. Mais on ne peut pas que l'embryon fasse que de l'œuf ou que du spermatozoïde. Donc on efface tabula rasa, on revient à un état pluripotent, on efface tout, on retourne le paysage épigénétique. Donc ça se fait de manière naturelle. On peut revenir d'un état hyper différencié, l'œuf ou le spermatozoïde, à un état pluripotent, l'embryon précoce. C'est la caractéristique du développement des mammifères. Mais on peut aussi, comme je l'ai dit, par analogie, si on fait sauter les verrous et si on réimpose les verrous. Mais en fait, on peut aussi le faire de manière chimique parce que donc s'il faut repasser par tout le développement pour remonter à un état pluripotent, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire dans une boîte de pétri parce que ce serait intéressant de pouvoir prendre une cellule de peau, par exemple, et d'en faire une cellule sous-chambrionnaire pour reformer, par exemple, tous les tissus pour la thérapie cellulaire. Et c'est en fait le prix Nobel de 2012 pour les découvertes de John Gurdon et Yama Naka qui ont trouvé un moyen, une espèce de cocktail chimique pour permettre de restaurer la pluripotence, d'inverser le paysage épigénétique. Donc on va voir un petit peu plus en détail comment ils ont fait ça. Ils ont pris des cellules de peau. Donc ils ont d'abord fait des expériences chez la souris, puis ça a été fait chez l'homme. Donc cellule de peau, une cellule hyper différenciée qui ne peut faire que de la peau et qui a cette fonction de peau. Et en fait, ils l'ont exposé à un cocktail magique, si vous voulez, de facteurs de pluripotence. Donc des protéines, qui sous-tendent l'état de pluripotence et de potentialité de développement. Et donc ils ont forcé l'expression de ces gènes de pluripotence dans une cellule qui ne les exprime pas normalement. Et donc ils vont créer ce qu'ils ont appelé des induced pluripotent stem cells, des IPS. Donc le processus est assez peu efficace. Des 0,5 à 3% des cellules vont effectivement prendre un état pluripotent. Mais elles ressemblent en fait, en presque tout à bord, à une vraie cellule souche embryonnaire qui vient du développement. Donc si vous voulez, il y a un état qui est évident. Si on veut avoir des cellules souches et pourra faire de la thérapie cellulaire, donc former tous les types cellulaires, faire des greffes, tout ce que vous voulez, il faut normalement partir d'un embryon. Donc il faut prendre ces cellules et les dériver à partir d'un blastocyste. Donc c'est cette structure qui a à peu près une semaine de développement chez l'humain. Donc bien sûr, il y a des problèmes éthiques, on peut imaginer, tout ce que vous voulez. Cette procédure ici, par exemple, elle est tout à fait approuvée par l'Église qui consiste donc à prendre une cellule somatique et à la forcer à devenir une cellule pluripotente, donc identique à cette cellule qui vient de l'embryon précoce, en la forçant à exprimer ces facteurs de pluripotence. Et ça, ça va aider en fait à relever les verrous épigénétiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, pourquoi c'est intéressant ? Parce que vous voyez, comme je l'ai dit, il suffirait de prendre une biopsie de peau, transformer ces cellules de peau en cellules potentiellement souches, et si ensuite, on peut, par des ajouts chimiques, on sait maintenant le faire, dans une boîte de pitrie, on peut faire tous les lignages d'origine, donc l'ectoderme, le mésoderme, endoderme, en ajoutant encore d'autres cocktails chimiques, on peut ensuite dériver éventuellement des neurones, des cellules de la peau, des cellules sanguines, des cellules du foie. On a la capacité de le faire. Ce qu'on n'a pas trop la capacité de le faire pour l'instant, c'est l'organisation en 3D, donc faire un organe et des cellules en couche monocellulaire, on peut le faire. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas le problème d'un rejet de greffe éventuel, puisque c'est à partir du même donneur qu'on va créer ces différents tissus qui peuvent être utiles pour ensuite faire une greffe. On peut même aller plus loin. On peut imaginer que ça peut servir par exemple pour un brûlé pour reconstituer la peau. On prend un morceau de peau qui n'est pas brûlé de cet individu, on va faire plein de cellules de peau et pouvoir les regreffer. Mais si cet individu est même atteint d'une maladie génétique grave, par exemple comme la myopathie de Duchesne qui affecte les muscles, on va pouvoir prendre juste une cellule de peau, passer par un passage IPS, donc en forçant à retourner à un état pluripotent. Et puis ensuite, on peut aussi, maintenant, on a les outils de le faire, de corriger la mutation qu'il avait pour ce gène de la myopathie de Duchesne. On corrige la mutation génétique. Ensuite, on va faire de la cellule musculaire, éventuellement, la regreffer chez cet individu qui a une déficience musculaire à cause de cette mutation. Donc ici, on lui remet des cellules musculaires qui viennent de son propre code génétique, donc il n'y a pas de problème de rejet, mais avec, en plus, la mutation génétique qui a été corrigée. Donc ça, c'est un espoir qui est un peu fou, mais je vais dire, il y a encore beaucoup de limites, notamment ce processus-là qui est encore très peu efficace, parce que les verrous et l'épée génétique sont difficiles, en fait, à faire sauter. Et donc, on en parlera tout à l'heure, on peut les améliorer en utilisant ce qu'on appelle les épidrogues. Et puis, il faut aussi, bien sûr, travailler sur ces protocoles de dérivation de cellules dans des boîtes de pétri. Et l'ultime but, ce serait de faire, du coup, des organes en 3D aussi pour pouvoir regreffer un organe fonctionnel. Donc ça, c'est toutes les maladies, en fait, qui sont les plus à même pour l'instant d'être éventuellement soignées par ce genre de thérapie. La calvitie, donc ce n'est pas des maladies, la cécité, la surdité, parce que c'est en fait, tout ça, c'est des tissus qu'on arrive à faire, à produire dans une boîte de pétri. On peut faire du globe oculaire, on peut faire de la cochlée, on peut faire aussi des cellules du cœur, etc. Donc ça, c'est un désespoir un peu fou, en fait, de pouvoir corriger certaines maladies. Donc, quels sont les enjeux de la recherche en épigénétique en général ? Donc, il y a bien sûr des enjeux qui sont de recherche fondamentale, comprendre comment l'épigénétique fonctionne et puis des enjeux de recherche plus appliqués. Donc moi, je me situe plutôt ici, en fait, dans mon laboratoire, on a plus une vision de sciences basiques, de sciences fondamentales, comprendre les mécanismes, c'est juste de la science et du savoir à l'état pur, comprendre comment les modifications épigénétiques se propagent entre les cellules mais éventuellement peut-être aussi entre les générations. Est-ce que la phase d'effacement dont je vous ai parlé, le tabulaire asa, est vraiment totale ou est-ce qu'il peut y avoir quand même quelques petites modifications épigénétiques qui peuvent être transmises ? Donc ça, c'est une des questions qu'on essaie d'aborder dans mon laboratoire. Comprendre aussi les cartes épigénétiques de toutes les cellules de notre corps à tous les moments du développement ou en situation pathologique pour pouvoir comprendre en fait comment est-ce que cet épigénome peut être dynamique ou pas au cours du développement. Identifier des molécules qui peuvent restaurer des profils épigénétiques normaux. Donc quand on a des pathologies où il y a des profils épigénétiques anormaux, est-ce qu'on peut les corriger ? Ou est-ce qu'on pourrait utiliser ces mêmes molécules en fait pour augmenter par exemple le rendement d'obtention des IPS en augmentant, en faisant sauter de manière plus efficace ces verrous épigénétiques ? Donc c'est les épidrogues dont je parlerai. Et puis, est-ce qu'on est susceptible aux facteurs environnementaux ? Est-ce que notre capital épigénétique est susceptible aux facteurs environnementaux ? Ce qui est aussi une grosse question. Et de la même manière ensuite, est-ce que nous en étant exposés avec des facteurs environnementaux adverses si on a des anomalies épigénétiques ? Est-ce qu'on peut les transmettre éventuellement à notre descendance ? Donc on va voir un petit peu ces trois points-là. Donc le profil épigénétique d'une cellule, vous le comprendrez, ça reflète son histoire de cellule. Elle a son propre profil épigénétique. C'est un dissocial de son identité et ça détermine son destin. Et en cas d'anomalies épigénétiques, en fait, on peut avoir plusieurs anomalies épigénétiques dans le cas de maladies héréditaires, de maladies génétiques. On a aussi pu voir que dans certaines cas de stérilité, il peut y avoir des patrons non conformes de méthylation de l'ADN, par exemple, associés aux spermatozoïdes d'hommes qui sont peu fertiles ou de femmes qui sont peu fertiles pour les œufs. On peut savoir aussi que dans le cancer, les cellules cancéreuses ont souvent des anomalies épigénétiques. Et encore, enfin, on sait qu'au cours du vieillissement, nos cellules ont un peu tendance à ne plus être aussi précises, en fait, dans la propagation des profils épigénétiques au cours des générations cellulaires. Donc il y a certaines maladies, comme je vous l'ai dit, des maladies génétiques qui vont déboucher sur des anomalies épigénétiques. Donc c'est classiquement des mutations qui vont toucher en fait les enzymes épigénétiques, donc des enzymes qui sont responsables de poser la méthylation sur l'ADN ou de méthyler ou d'acétyler les histones. Par exemple, il y a ce syndrome, le syndrome ICF, qui est dû à des mutations dans cet enzyme de méthylation et qui va donner en fait des signes d'immunodéficience assez graves, d'ailleurs, puisque ces enfants en meurent souvent, associés à des anomalies faciales. Et par exemple, ça c'est un autre syndrome qui est dû en fait à des mutations dans un gène qui code pour une protéine qui va acétyler les histones. Et ici, en fait, on a des retards développementaux et des retards de croissance et mentaux qui sont associés à des mutations dans ces gènes. Et il va y avoir des anomalies, bien sûr, de méthylation d'ADN chez ces patients et des anomalies d'acétylation des histones chez ces patients qui vont couvrir un peu tout le génome. Mais parfois, on a aussi des mutations, donc ça c'est des mutations héritables, c'est des mutations génétiques qui sont héritées des parents. On peut avoir aussi des mutations acquises au cours du cancer. Donc vous le savez, le cancer, c'est un processus où la cellule va complètement changer d'identité et c'est en général associé à beaucoup de mutations en fait, dont des mutations justement dans les enzymes épigénétiques qui vont peut-être du coup leur permettre d'échapper au verrou épigénétique justement, de prendre d'autres identités, des identités favorables, de proliférations plus intenses ou d'invasions, de migrations qui vont pouvoir leur permettre d'aller métastaser des sites ailleurs en fait. Donc en mutant, en acquérant des mutations dans ces enzymes épigénétiques, elles peuvent devenir plus naïves et plus aptes en fait à se propager. Donc ici, c'est juste un catalogue en fait de toutes ces enzymes de méthylation. Ici, ce sont différents types de cancers, du foie, de l'utérus, du côlon, etc. Et donc en rouge, ça représente en fait des fréquences très importantes de mutations dans ce type d'enzymes de modifications épigénétiques. Par exemple, dans le cancer du poumon, on a beaucoup de mutations dans des enzymes qui vont méthyler les histones H3 par exemple. Et puis après, on peut avoir aussi des données épigénétiques sans mutation en fait. C'est juste que, comme je l'ai dit, parfois le processus de copie en fait des patrons épigénétiques peut être plus ou moins fidèle si la cellule change d'identité. Et donc par exemple, ici, ça c'est une étude qui a cartographié les profils de méthylation dans les cancers du sein, dans une batterie de cancers du sein, en parallèle avec les tissus sains juste à côté de la tumeur. Et ce que les auteurs ont pu voir, c'est que les tissus adjacents sains ont certains profils de méthylation, ici en vert, et les tissus tumoraux ont d'autres profils de méthylation en rouge. Ce qui montre en fait qu'il y a une divergence des profils de méthylation qui sous-tendent l'identité tumorale. Donc on peut distinguer juste en regardant les profils de méthylation un tissu tumorale d'un tissu sain adjacent au sein des cancers du sein. Et on peut même en fait aller un peu plus loin parce qu'on peut même distinguer des sous-types de cancers. On peut vraiment avoir une idée de la sous-identité des cancers du sein. Donc ici en fait, ils ont aussi analysé des profils de méthylation dans différents types de cancers du sein, basale, luminal et R2. Et donc on peut aussi les distinguer. Ils ont chacun en fait des profils propres d'anomalie de méthylation. Donc ça peut aussi permettre en fait de faire des diagnostics. Et donc c'est important de pouvoir aussi sous-catégoriser certains types de cancers parce qu'on sait que certains en fait ont un très mauvais pronostic, d'autres ont un beau pronostic, ou certains vont être plus ou moins sensibles à la chimiothérapie ou pas. Donc ça permet aussi de faire de la médecine spécialisée et de comprendre quel type de tumeur un patient a et voir en fait si on peut mieux le classer et mieux proposer des traitements personnalisés à ce type de tumeur. Et on peut même en fait du coup utiliser ce type d'analyse en fait même sur des cellules de sang. Parce qu'on sait en fait que souvent les tumeurs vont, il y a des cellules tumorales qui vont se décrocher même sur une tumeur qui est interne, une tumeur du foie ou une tumeur du sein et qu'on va pouvoir retrouver dans le sang en fait circulant. Les cellules de la tumeur se décrochent. Donc on va pouvoir retrouver quelques cellules tumorales dans le sang et on pourrait analyser en fait du coup ces cellules de sang, regarder les profils de méthylation et comprendre en fait quel type de cancer la personne porte sans aller faire une biopsie invasive et d'aller toucher l'organe qui est au sein de l'individu et qui peut en fait être douloureux en fait. Donc on peut faire aussi des diagnostics à partir du sang parce qu'on sait qu'il y a certaines cellules de cancer qui peuvent circuler dans le sang et on peut aussi du coup même faire peut-être des diagnostics assez précoces avant même que la personne sache qu'elle a un cancer. Donc ça c'est aussi un des espoirs en fait c'est d'utiliser les profils les profilings épigénétiques à partir de cellules tumorales qui circulent dans le sang par les adhométhylations qu'on peut caractériser. On sait que ça correspond à ce type de cancer qui touche ce type d'organe et donc on peut avoir une vision en fait peut-être a priori en fait de si une personne est porteuse d'un cancer ou pas. Et donc je vous ai parlé de la réversibilité donc au cours du cancer il va y avoir en fait beaucoup d'accumulations épigénétiques qui vont se mettre en place comme au cours du vieillissement en fait il y a une espèce de dérive qui se met en place et puisque ces modifications épigénétiques sont réversibles il y a bien sûr un grand espoir de pouvoir peut-être retourner à un état normal en corrigeant ces modifications épigénétiques qui sont beaucoup plus faciles à corriger que des mutations génétiques où il fait vraiment couper dans l'ADN ici on pourrait imaginer utiliser ce qu'on appelle des épidrogues et donc les épidrogues c'est quoi ? C'est des molécules qui vont influencer l'activité des enzymes épigénétiques donc ces enzymes de méthylation ou de modification des histones et donc qui fournissent une source importante de potentielles cibles thérapeutiques et contrairement à la thérapie génique comme je l'ai dit où il faut couper l'ADN et corriger les épidrogues pourraient permettre de corriger des défauts d'expression d'un gène sans modification inversible du patrimoine génétique qu'on ne touche pas l'ADN on change juste l'activité des enzymes épigénétiques par l'utilisation des épidrogues donc il y en a déjà plusieurs qui sont en fait utilisées en cancérologie donc par exemple le valproate l'acide valproïque utilisé de plus en plus couramment en fait en combinaison en chimiothérapie pour le cancer pour essayer qu'une cellule cancéreuse qui ait une identité altérée avec des profils épigénétiques altérés est-ce qu'on peut lui faire retourner un état plus normal en fait en modifiant les enzymes épigénétiques et donc cet acide valproïque en fait va jouer surtout sur l'acétylation des histones et au passage en fait cette molécule est aussi utilisée dans les épilepsies donc aussi peut-être des neurones qui changent un peu d'identité qu'on pourrait corriger par cette molécule on a aussi la décitabine qui est aussi utilisée en oncologie qui est un inhibiteur des enzymes de méthylation de l'ADN et qui est lui utilisé depuis des décennies d'ailleurs enfin peut-être pas décennies mais une dizaine d'années déjà pour tout ce qui est tumeurs liquides tumeurs des cellules sanguines le sémis etc et qui donne des résultats assez impressionnants sans qu'on comprenne vraiment comment elles corrigent mais elles ont un effet certain en fait sur ces cellules cancéreuses et leur permettent de retourner à un état plus ou moins normal et donc le troisième le dernier point qu'on va aborder je ne sais pas où on en est du timing ouais j'ai presque fini c'est sur les facteurs environnementaux donc je vous l'ai dit l'épigénétique en fait c'est la dernière étape en fait après une prise d'identité d'une cellule d'une cellule qui est déterminée par un signal un facteur de transcription qui va ensuite parler aux gènes les faire exprimer ensuite les modifications épigéniques qui se mettent en place mais est-ce que ce signal pourrait aussi provenir de l'environnement de l'extérieur et perturber les décisions épigénétiques donc dans des espèces différentes de l'homme et des mammifères en général on sait que l'environnement est une source très importante en fait de signaux qui vont être vitaux pour la vie ou la reproduction de ces espèces donc c'est en général des plantes ou les reptiles donc vous connaissez peut-être le cas par exemple des fleurs en fait on sait que la température a un rôle très important sur le timing sur la chronologie de floraison on sait aussi par exemple chez les reptiles que la température va influencer la détermination de sexe homme ou femelle et on verra aussi un peu plus en particulier que ça peut aussi influencer les devenirs de castes chez certains insectes par les régimes alimentaires donc on va juste parler de ces deux cas extrêmes peut-être qu'il y a des botanistes parmi vous et donc vous connaissez peut-être le phénomène de vernalisation chez les plantes ça touche certaines plantes qui ne vont pas fleurir la première année où vous les plantez et rose trémière par exemple vous plantez une graine de rose trémière la première année elle va juste faire une petite rosette un petit peu décevante en fait sans fleurs et ensuite c'est à l'année 2 après qu'elle a été exposée au froid qu'elle va enfin pouvoir faire des fleurs c'est le cas aussi des primes verts donc en fait ça c'est un phénomène épigénétique classique qui répond en fait à des facteurs environnementaux donc l'année 1 quand vous avez planté votre graine de primes verts ou de rose trémière en fait elle exprime ce gène qui en fait inhibe la floraison ça ne peut pas faire de fleurs et c'est associé par certaines marques épigénétiques qui vont assurer l'expression de ce gène au contact du froid à l'hiver 1 en fait il va y avoir un signal qui va faire qu'on va changer en fait les patrons épigénétiques associés à ce gène qui vont avoir maintenant des marques répressives et donc ce gène ne va plus pouvoir s'exprimer et donc du coup à l'été de la saison 2 en fait quand le soleil va arriver ce gène qui bloquait la floraison est mis sous silence de manière stable il va pouvoir y avoir la floraison donc ça c'est un phénomène vraiment épigénétique de dialogue entre l'environnement et des décisions importantes pour la plante qui est celle de fleurir de se reproduire donc le deuxième cas dont je vous ai parlé c'est celui des abeilles donc dans une dans une ruche en fait on a plein d'individus qui sont complètement homogènes d'un point de vue génétique puisqu'ils viennent tous de la même reine donc ils sont c'est comme des clones en fait si vous voulez et pourtant vous le savez il y a une diversité en fait d'identité dans ces ruches et le plus extrême c'est bien sûr l'identité de la reine qui a une longévité qui est très importante qui a les fonctions de reproduction de ciment social alors que l'ouvrière a une longévité beaucoup plus raccourcie 40 jours à 6 mois et a d'autres fonctions aussi dans la cellule dans la ruche pardon et pourtant elles ont exactement le même capital épigénétique et vous le savez ce qui détermine en fait leur identité et leur caste c'est leur exposition à la gelée royale à un moment très précis du développement il ne faut pas être avant il ne faut pas être après et si certaines larves sont exposées à un moment précis du développement à cette gelée royale elles vont faire des abeilles reines et donc ça aussi c'est un mécanisme épigénétique dans une ouvrière par défaut en fait il y a cet enzyme de méthylation qui va méthiler en fait certains gènes si vous voulez alors que dans la reine au contact de la gelée royale il y a une molécule dans la gelée royale c'est un peu une épidrogue en fait qui va inhiber cet enzyme de méthylation qui va permettre à certains gènes de s'exprimer et qui vont faire du coup un destin de reine donc ça encore un cas assez très probant en fait de dialogue entre l'environnement et le développement via les modifications épigénétiques alors est-ce que nous aussi on est sensibles à l'environnement heureusement qu'on n'est pas aussi sensibles que ça parce qu'à chaque fois vous mangez du miel ou qu'il fait un peu froid heureusement vous ne changez pas d'état et d'identité mais quand même il y a quand même des points où on peut être concerné donc quels sont les types de signaux en fait auxquels on pourrait être exposé l'alimentation le stress les toxines les polluants ou même certains comportements et l'alimentation on pourrait en fait songer effectivement que ça pourrait quand même moduler peut-être notre patrimoine épigénétique notamment parce que par exemple la méthylation de l'ADN ces groupements méthyls qu'on va accrocher à l'ADN ou même aux histones en fait proviennent d'un cycle qui est lui-même alimenté en fait par ce qu'on mange les folates par exemple ou la colline donc on pourrait imaginer qu'effectivement en changeant un peu l'apport en folate dans notre alimentation on pourrait peut-être changer un petit peu les profils de méthylation donc ça c'est une source bon ce serait des modulations assez légères mais vous savez peut-être que les femmes enceintes sont systématiquement supplémentées en folate parce qu'on sait que s'il n'y a pas assez de folate en fait il va y avoir des désordres neurodéveloppementaux qui sont peut-être dus à des anomalies de méthylation et puis il y a le cas des perturbateurs endocriniens je vous l'ai dit les hormones donc c'est des signaux très importants à l'intérieur de notre corps qui vont parler à d'autres organes qui sont plus loin mais qui vont aussi déterminer leurs fonctions et qu'est-ce que c'est que les perturbateurs endocriniens c'est des molécules en fait qui miment les hormones sauf que c'est des molécules qui sont extérieures et qui peuvent du coup enclencher des décisions qui sont normalement déclenchées par des hormones à des mauvais moments ou qui vont bloquer des récepteurs d'hormones et donc tous ces molécules le BPA l'ephtalate vinclezoline par exemple qu'on trouve en abondance en fait dans notre environnement les plastiques les PVC les cols etc c'est des molécules qui miment en fait les hormones et qui pourraient du coup en modifiant les signaux modifier l'identité des cellules et modifier les capitaux épigénétiques donc ça c'est juste un exemple en fait ça c'est le seul exemple vraiment démontré chez les mammifères que l'environnement peut avoir un rôle sur les modifications épigénétiques et l'expression des gènes et donc c'est un modèle de souris qui est assez particulier en fait parce qu'ils ont un gène qui a une méthylation qui est un peu instable donc c'est ce gène vous en fichez mais d'une souris à l'autre en fait de manière aléatoire il peut y avoir différentes densités de méthylation et comme c'est à proximité d'un gène qui code pour le pelage en fait on peut avoir une lecture directe de la quantité de méthylation par le pelage que ces animaux vont avoir donc quand il y a peu de méthylation ils sont plutôt jaunes quand il y a une méthylation intermédiaire ils sont je sais pas comment on dit mottled ils sont belges plus foncés et quand ils sont complètement méthylés ils deviennent plutôt agoutis, plutôt bruns donc on peut vraiment lire par le pelage la quantité de méthylation et donc là les chercheurs ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont exposé des souris gestantes au folate au BPA pour voir si du coup ça allait changer le profil de méthylation de ce gène et avec une lecture assez directe en fait du pelage donc c'est assez facile et donc c'est ce qu'ils ont fait exactement et ce qu'ils ont vu c'est que quand ces souris femelles étaient exposées leur petit était exposé in utero on avait tendance à être plus de ce type là donc à avoir un état plus déméthylé alors qu'au contraire quand on était exposé à un régime supplémenté plus 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 en folate on pouvait avoir tendance à avoir plutôt cet état d'hyperméthylation et cette couleur de pelage et ça c'est vraiment le seul cas en fait et c'est un gène qui est très particulier on ne sait pas si ça existe chez l'homme en fait ce type de gène très particulier parce que le profil de méthylation comme je l'ai dit semble être aléatoire alors que normalement un profil de méthylation c'est toujours le même pour toutes les cellules dans un individu et donc malgré ça c'est vraiment je pense un objet de fascination pour le grand public les journalistes comme quoi on serait sensible à toutes nos expositions comportementales historiques donc ça c'est le genre de c'est le genre de titre que vous pouvez voir dans des journaux scientifiques plus ou moins bons mais des fois voire bon parfois donc par exemple ici comment le cannabis peut influencer notre patrimoine épigénétique est-ce que l'homosexualité pourrait être causée par des modifications épigénétiques de l'ADN ici qu'est-ce qui se passe ça c'est la pédophilie associée avec une anomalie d'épigénétique particulière ici qu'est-ce que c'est ah oui c'est des gens qui sont addicts au jeu au poker qui auraient peut-être aussi des problèmes épigénétiques et là qu'est-ce qu'on a par exemple le yoga peut-être aurait un effet aussi sur l'épigénétique donc il y a un peu tout et n'importe quoi c'est souvent des études qui ne sont pas très bien contrôlées mais c'est sûr que c'est un domaine qui est en pleine expansion parce que je pense que ça suscite beaucoup de fantasmes dans l'esprit des gens comme quoi notre destin n'est pas si figé que ça et qu'on pourrait peut-être l'influencer par des environnements ou des comportements et donc c'est venu même à tel point que c'est devenu un concept assez mercantile vous allez le voir crème pour la peau épigénétique ça va bien ensemble donc l'épigénétique pourrait activer la jeunesse de votre peau avec cette marque épigénomile avec cet actif qui empêcherait la modification des histones ça semble même un peu dangereux parce qu'on ne veut pas non plus changer l'identité complètement de nos cellules et on peut même faire des tests personnalisés donc vous donnez un petit peu de l'intérieur de la bouche ils vont faire une analyse épigénétique et ils vont vous dire vous êtes plutôt une peau épigénétique A ou une peau épigénétique B donc il faut plutôt acheter cette crème ou cette crème qu'est-ce qu'on a des compléments alimentaires qui influeraient l'épigénétique un shampoing antipelliculaire épigénétique et là encore une fois donc de la thérapie par le yoga épigénétique donc vous allez entendre beaucoup de choses un peu tout et n'importe quoi sur ce domaine parce que encore une fois c'est un domaine qui suscite beaucoup de fantasmes donc on va clôturer ici la conférence donc ça c'était peut-être avant la notion que vous aviez de l'épigénétique justement par tout ce qui est colporté dans les médias comme quoi notre environnement notre mode de vie induit des changements anormaux dans nos gènes et influence la santé mais notre santé mais aussi peut-être le devenir de nos enfants voire de nos petits-enfants et j'espère qu'aujourd'hui vous aurez la notion que les marques épigénétiques sont en fait un niveau d'information normal qui a eu lieu au cours du développement et qui accompagne le développement et la spécialisation de nos cellules ces marques épigénétiques sont acquises suite à un signal qui est labile au cours du développement elles sont ensuite héritées dans toutes nos cellules en absence de ce signal l'épigénérum pourrait être sensible à l'environnement et modifier les fonctions cellulaires c'est le cas pour les insectes et les plantes par contre est-ce que ça existe vraiment chez l'homme et chez les mammifères les preuves formelles sont souvent manquantes les besoins et les modèles mammifères justement sont très importants pour pouvoir tester ces hypothèses certaines pathologies comme le cancer ont clairement une déterminante épigénétique et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits actuellement en recherche pour le développement de ces fameuses épidrogues en tenant en tenant compte en fait de cette propriété importante en thérapie de réversibilité des modifications épigénétiques donc ça c'était en 1957 le paysage épigénétique de Waddington et ça ressemble un peu plus à ça maintenant voilà je vous remercie merci